Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo sur les robes des chevaux. C'est un sujet qui est assez ardu parce que des robes de chevaux, il y en a beaucoup. Elles sont souvent difficiles à identifier à l'œil, c'est pourquoi on a souvent recours aux tests génétiques. Et il va nous falloir de la méthode. Nous allons commencer par les robes dites de base. Dans cette première vidéo, ce seront l'alsan, le baie et le noir. Dans une seconde vidéo, toujours consacrée aux robes de base, nous introduirons deux autres robes et une adjonction. Et une de ces robes est soumise à une grande controverse. Il s'agit de la robe que les haras nationaux appellent noir pangaré et les anglo-saxons silbrown. Nous proposerons un troisième terme et je vous expliquerai pourquoi. Mais d'abord, une robe de base, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est vraiment une question intéressante parce que ça semble assez arbitraire à définir. Par exemple, on aurait très bien pu dire que la robe ancestrale du cheval, c'était la robe de base. Sauf que la robe ancestrale du cheval, ça ressemble à ça. Et c'est assez compliqué en fait parce qu'il y a beaucoup de gênes qui sont appliquées. Il y a eu plein de tentatives différentes pour définir des robes de base. Et si l'on reprend la première classification des haras nationaux, celles que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, eh bien les robes de base, c'était toutes les robes à une seule couleur. Donc le blanc, l'alzan, le noir et une robe bizarre qui n'existe pas vraiment, qu'on appelait café au lait. Bien sûr, rien de tout cela n'avait de sens au niveau génétique. Alors nous, on va utiliser une définition qui vaut ce qu'elle vaut. Une robe de base, ça va être une robe sur laquelle aucun gène de dilution ni aucun gène donnant des poils blancs ne va agir. Il va y avoir deux gènes principaux qui vont déterminer nos robes de base. Ce sont les gènes extension et agouti. Ces deux gènes vont agir ensemble et c'est pourquoi on ne peut pas les dissocier. Ils sont liés par une relation d'épistasie. Ils vont gouverner la synthèse de deux pigments qui sont produits dans des cellules particulières de la peau du cheval, qu'on appelle des mélanocytes. Et ces pigments, ce sont deux types de mélanine. Le mélanine, qui est noir, et la phéomélanine, qui est rousse. L'alliance de ces deux pigments va permettre de donner toutes les robes que nous connaissons. Alors maintenant, on va vraiment mettre le pied dans la génétique. On va commencer avec le gène extension. C'est un gène situé sur le chromosome numéro 3. Alors pourquoi je parle de chromosome ? Eh bien parce qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'en génétique, on parle de choses très concrètes. On va parler de ces grands filaments d'ADN que sont les chromosomes et que le cheval, ou n'importe quel animal, va hériter de ces deux parents. Pour chaque paire de chromosomes, il en hérite un de son père et un de sa mère. Qu'on soit un cheval, une poule, un humain ou un chat, on ne peut donc avoir que deux exemplaires d'un même gène. Ça, c'est très important à garder en tête. Alors notre gène extension, il existe en deux versions différentes. La première version, qu'on va appeler grand E, permet la synthèse de mélanine, c'est-à-dire la fabrication de pigments noirs qui vont être visibles sur le cheval. Si sur ces deux versions, le cheval possède une seule version grand E, alors c'est gagné. Il va fabriquer du pigment noir et du pigment roux. L'autre version, on va l'appeler petit E. Alors elle ne permet pas la fabrication de pigments noirs, mais uniquement la fabrication de pigments roux. Du coup, un cheval petit E, petit E sera forcément alzant. Un cheval qui possède au moins une version grand E, alors je vais arrêter de dire version maintenant, je vais utiliser le vrai mot qui est le mot allèle. C'est comme ça qu'on appelle les différentes versions des gènes. Donc un cheval qui a au moins un allèle grand E sera baie ou noir. Comme l'allèle grand E s'exprime visuellement qu'il soit présent en double exemplaire ou bien avec un allèle petit E, l'allèle grand E est dit dominant sur petit E. De son côté, petit E est dit récessif par rapport à grand E. Ce qui va déterminer qu'un cheval soit baie ou noir, c'est son gène agouti. Le gène agouti existe lui aussi en deux versions. Deux allèles connus, parce qu'en fait on soupçonne qu'il en existe d'autres, dont il sera question dans notre deuxième vidéo. La première version, qu'on va appeler grand A, n'autorise la synthèse de pigments noirs que dans les crins et au bas des jambes. La deuxième version, petit A, qui est une version mutée de grand A, autorise la synthèse et la diffusion du pigment noir sur tout le corps du cheval. Grand A est dominant sur petit A, c'est-à-dire qu'un cheval peut être grand A grand A ou grand A petit A, il aura toujours le même phénotype B. Par contre, un cheval petit A petit A sera toujours noir. Et j'en profite pour introduire une autre petite notion de vocabulaire. Quand un cheval possède deux allèles identiques, il est dit homozygote. Par contre, s'il possède deux allèles différents, comme petit A et grand A pour le gène agouti, alors ce cheval est dit hétérozygote. Et voilà, avec ça, on a donc l'explication des robes alzanes, baies et noires. Avant de terminer, il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, même si je ne l'ai pas écrit sur le schéma, c'est que tous les chevaux, même alzans bien sûr, portent le gène agouti. Ainsi, on peut parfois entendre des gens se demander si leur cheval alzant est porteur agouti. Cette question n'a pas de sens. La question qui a du sens, c'est de se demander quel allèle d'agouti porte le cheval alzant. Et il en est de même pour tous les gènes, y compris les gènes de dilution et les gènes qui donnent des poils blancs. Tous les chevaux ont tous les gènes de dilution et tous les gènes qui donnent des poils blancs. Ceux qui varient, ce sont les allèles. On ne devrait donc jamais se demander si notre cheval a le gène crème, parce qu'il l'a. On doit se demander quel allèle du gène crème notre cheval a. Mais nous verrons les dilutions et les poils blancs une autre fois. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo consacrée à la suite des robes de base, les hypothèses et les controverses. Sous-titrage ST' 501